Ils sont venus nombreux, les épouses de pasteurs et leurs invités, pour honorer la rencontre solennelle, le séminaire national des épouses de pasteurs de l'église de la mission apostolique du Burkina Faso. Première du genre, cette rencontre est de la plus grande importance selon la présidente de l'association des épouses de pasteurs. Nous avons pensé que c'est nécessaire de nous asseoir au pied du maître pour écouter sa parole et être restaurés, ressourcés. Nous avons besoin des outils et nous avons besoin, en tant qu'épouse de pasteurs, maires dans les églises locales, d'avoir cette force, cette force spirituelle, que le Seigneur puisse nous donner la force de tenir et d'être des personnes ressources pour aider le peuple de Dieu. Parce que nous jouons un rôle important dans les églises. Donc nous avons besoin d'aimer tout le monde, parce que nous avons affaire à plusieurs personnes venant de plusieurs horizons. Et des fois c'est difficile de se faire comprendre et aussi de comprendre les autres. Et alors nous avons jugé que c'est nécessaire d'être enseigné. Et quand on est bien équipé, alors on est plus que vainqueur. Avec l'aide du Seigneur, nous allons pouvoir emporter des victoires. Placé sous le thème « Aimer Dieu et son prochain » tiré de 1 Corinthien 13, deux jours durant. Avec l'oratrice, le docteur Hortense Carambiri, les épouses de pasteurs viendront revoir en profondeur où elles en sont avec le baromètre de l'amour. Pour planter le décor, l'oratrice a ramené l'auditoire à faire un scanner sincère de l'état de leur cœur vis-à-vis du commandement ultime. Et c'est là où nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, poser la question de savoir est-ce que notre amour est sincère ? Est-ce que quand nous voulons faire le bien, on y met tout notre cœur ? Ou est-ce que notre amour est avec hypocrisie ? Pour porter un masque, avoir un beau sourire, au fond de nous, il y a une colère qui gronde en nous. Et j'ai envie de dire, s'il y a un mal qui ronge le corps de Christ, l'église de Christ, c'est cette hypocrisie par rapport à l'amour. Les prédications inspirées vont passer, les prières en langue cesseront, et toutes les connaissances s'évanouent. Les avis sont unanimes, la tenue de ce séminaire vient à point nommé pour les temps que nous vivons. Je bénis le Seigneur pour le thème qui a été choisi, qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et comme l'oratrice l'a si bien dit, c'est toute une vie. Quand Dieu nous demande d'aimer, c'est quelque chose qui doit nous impacter tous les jours. Et ça commence dans la maison, pour s'étendre dans l'église et aussi à l'extérieur de l'église. Surtout en cette période que nous vivons, nous disons gloire au Seigneur et nous demandons à l'éternel d'aider toutes ces femmes, toutes ces participantes pour être impactées par le message. Le plus souvent nous vivons dans l'amour, mais à écouter la prédication ce soir, nous trouvons que nous suivons ce que nous voulons et non ce que Dieu veut. Donc c'est un thème vraiment pertinent pour que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et je trouve que cela nous aiderait à mieux vivre avec les membres de notre famille, à l'église, dans la société et partout où nous sommes. L'apothéose du séminaire est prévue pour le dimanche 20 novembre avec un culte d'action de grâce. En attendant, toutes les femmes sont invitées à participer activement à ce rendez-vous.